Bonjour à toutes et à tous. Récemment, le site Sony Alpha Rumors, un site américain ayant pour but de diffuser des rumeurs sur Sony et principalement sur toutes les nouveautés qui pourraient arriver chez Sony, a déclaré que Sony allait ajouter de la 8K dans ses boîtiers. Et pas simplement de la 8K, mais de la 8K à 60fps en 10 bits ou de la 8K à 30fps en 12 bits. Mais alors, à quoi est-ce que cela correspond et est-ce que ça sert réellement ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que la 8K ? La 8K, cela désigne un nombre de pixels dans l'image. Jusqu'à maintenant, on a été habitué à la Full HD, c'est-à-dire de la 1080p en 1920x1080, et également plus récemment à de la 4K ou de l'Ultra HD, c'est-à-dire pour la 4K, 4096x2160 pixels, et pour l'Ultra HD, 3840x2160. La différence entre la 4K et l'Ultra HD, c'est que la 4K a pour but d'être diffusée au cinéma, c'est un format DCI qui va être plus large, alors que l'Ultra HD est un format pensé pour le web, pour la télé, c'est-à-dire qui va être en 16 neuvième en ratio. À l'heure actuelle, Sony a de l'Ultra HD dans ses boîtiers, mais pas de la 4K. L'Ultra HD étant également appelé 4K télé. Donc lorsque l'on parle de 8K, on parle de 8K cinéma en DCI. Mais a priori, comme Sony enregistre un Ultra HD, il y a de grandes chances pour que l'annonce en 8K soit dans l'équivalent Ultra HD de la 8K, c'est-à-dire avec un peu moins de pixels sur les bords gauche et droit, mais tout autant de pixels dans la hauteur. Le fonctionnement de la 8K s'applique comme pour la 4K actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, on filme en 4K ou en Ultra HD, pour ensuite diffuser en 1080p, ou alors en 2K. La 2K étant l'équivalent de la 1080p, mais pour le cinéma, c'est-à-dire au format DCI. A l'heure actuelle, lorsque l'on filme en 4K, cela nous permet soit de gagner en piqué lorsque l'on va exporter notre vidéo en 1080p, soit de zoomer deux fois dans l'image sans perdre en qualité du moment que notre optique est suffisante. Pour l'instant, on diffuse encore beaucoup en 1080p, mais c'est amené à s'améliorer et à être diffusé en 4K. Par exemple, pour avoir la certification Netflix Originals, il faut avoir une diffusion en 4K. Et également beaucoup d'autres paramètres, mais la question n'est pas là dans cette vidéo. On va donc être amené à passer à de la 4K en qualité de diffusion, ce qui va nous obliger, si l'on veut avoir la même facilité au montage, de filmer en 8K. C'est donc en cela que cette annonce est très intéressante. Non pas pour diffuser en 8K, mais pour pouvoir diffuser en 4K à partir de fichiers 8K. Mais alors, qu'est-ce que cela va changer ? Eh bien tout d'abord, les fichiers 8K étant encore plus lourds que les fichiers 4K, il va falloir des ordinateurs encore plus puissants. Mais cela va apporter d'autres problèmes. Par exemple, si on regarde chez Sony, au début, lorsqu'ils ont sorti leur 4K, ils ont eu un problème d'obturateur déroulant, de rolling shutter, qui était très très fort. C'est-à-dire que lorsque l'on bougeait la caméra, l'image se déformait très vite en penchant. C'est un problème dû à la manière d'enregistrer l'image du capteur. En effet, les capteurs des appareils photo enregistrent les images ligne par ligne du haut vers le bas. Ainsi, la ligne du haut est enregistrée avant la ligne du bas, et si le rolling shutter, ou l'obturateur déroulant en français, est de mauvaise qualité, le décalage sera très grand et il se verra beaucoup. C'est pour cela que certaines caméras cinéma sont dotées d'un global shutter, un obturateur global, qui va permettre d'enregistrer l'image d'un seul bloc, et non pas ligne par ligne. Il y a donc de grandes chances que si cela arrive, ça fasse partie des problèmes du boîtier. Également, il faut savoir que lorsque Sony a sorti ses premiers boîtiers capables de filmer en 4K, une surchauffe de ses appareils apparaissait très rapidement. Ainsi, si l'on filme en 8K, il y a de grandes chances pour que le boîtier surchauffe très très rapidement, et que cette 8K ne soit pas utilisable, au bout de quelques minutes, on risque d'être obligé d'arrêter de filmer, ce qui peut être très problématique. Mais l'annonce ne s'arrête pas là et parle également de 8K à 60 images par seconde. Généralement, sur Internet, on parle beaucoup du GH5, notamment, qui filme à 4K à 60 images par seconde. Les gens aiment beaucoup ça, car ça leur permet à la fois de recadrer, mais également de ralentir s'ils le souhaitent. Faites attention cependant, si vous filmez à 60 images par seconde pour diffuser en 30 images par seconde, vous n'aurez pas le même flou de mouvement. Donc généralement, lorsque l'on diffuse à 30 images par seconde, on filme à 30 images par seconde pour ne pas avoir de problème de flou de mouvement, en réglant bien notre obturateur. Également, il est question de 10 bits, voire même de 12 bits dans certains cas. Lorsque l'on parle de 8, 10 ou 12 bits, on parle de profondeur de couleur, c'est-à-dire le nombre de nuances que l'on va avoir dans les couleurs. La plupart des appareils filment en 8 bits actuellement, certains filment en 10 bits, mais en dehors de certaines caméras cinéma, le 12 bits n'est quasiment pas présent. Plus on va avoir de profondeur dans les couleurs, et plus on va pouvoir voir de dégradés de couleurs. Ainsi, lorsque l'on voudra avoir des nuances de noir, on en aura beaucoup plus en 12 bits qu'en 8 bits. C'est très pratique, car ça évite de voir des différences de pixels, notamment lorsque l'on filme dans le noir, on a certaines fois des amas de pixels peu agréables au visionnage. Également, si Sony décide de filmer un 8K, il faudra augmenter le débit pour que la 8K soit utilisable. Les fichiers seront donc encore plus lourds. Mais cette annonce paraît peu probable, car Sony est à l'heure actuelle encore sur de l'Ultra HD, à 30 images secondes, ils n'ont pas de 60 images secondes, et également en 8 bits, ils n'ont pas de 10 bits ou de 12 bits. Il paraît donc peu probable que Sony rajoute de la 8K dans ce type de boîtier. D'autant plus que les caméras cinéma ne filment pas encore tout en 8K. Sony a notamment sa caméra Venis, une caméra qui filme avec un capteur plein format en 6K et non en 8K. Le but principal de cette vidéo était d'expliquer les intérêts de la 8K. On espère que cela vous aura aidé et on verra par la suite si Sony sort de la 8K ou non dans ses prochains boîtiers.